Hey 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge Aujourd'hui est un jour un peu triste Et surtout attendez si je déconne pas là on est carrément mais carrément dans le timing les enfants Vous devinez pourquoi ? C'est le 11 novembre dans le jeu On est le 11 novembre dans la vraie vie Là c'était même pas fait exprès C'est effectivement le cas regardez c'est le 11 novembre dans le jeu Et je dois donc m'occuper d'avoir de la gratitude et d'aller me recueillir sur les tombes D'ailleurs en parlant des tombes je pense que j'ai rétabli l'ordre mystique dans le jardin Oh attendez il y a une tombe en trop C'est pas grave je vais la débarrasser Puisque je pense qu'ils sont de retour nos petits fantômes d'amour de notre famille J'avais oublié qu'en faisant les déménagements et tout ça depuis Soulanit ou Tralala je vous avais expliqué Que j'avais encore beaucoup de meubles dans leur inventaire de famille et notamment les tombes Et en fait j'ai réinstallé les tombes qu'il y avait dans le... tout simplement dans l'inventaire de la famille Et normalement nos petits morts sont revenus voyez c'est bien Albert, Marguerite, Pierre-Nard et Joséphine, Simone, Arthur et ici nous avons Florent et Gigi Donc normalement ils pourront enfin nous voir dans la nuit et venir tout casser comme ils faisaient d'habitude Euh... Tu commences bien ta journée ma cocotte Euh... Tu vas manger... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Alors déjà pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais lever ? Bon c'est une heure correcte mais tu n'as pas dormi assez Esther ! Esther ! Esther ! Il va falloir que tu retournes te coucher après hein je ne veux pas que tu sois claquée mais voilà je vais dire mange bon sang de bonsoir Bon c'est la seule chose qui était dispo tu la manges et puis après tu retourneras au lili hein parce que vous ne pouvez pas décoller Je veux une héritière en forme sachant qu'elle ne travaille pas je pense Et oui parce qu'on est férié bon bah tant pis bah t'es encore là toi ? Mais je comprends pas le majordome j'ai pas l'impression qu'il soit très normal Mais qu'est-ce qu'il... Oh là là mais ils me font déjà des misères là Lionel il ne savait pas quoi faire Ah ! Nous avons eu une fuite ! Promis c'était pas les fantômes malgré qu'eux hein ! Majordome au top je vous dis que nous avons depuis Dachi rien ne va plus C'est bien l'Hélène qui répare le lave-vaisselle Bon alors il y a quelqu'un qui est mort dans leur connaissance je n'arrive pas à savoir exactement qui Donc bon voilà et maintenant c'est Laura qui va faire la lessive Bon bah je pense que on va pouvoir se passer du majordome de la famille puisque là franchement il ne sert plus à rien Bah cocotte tu vas en profiter tu vas aller un petit peu aux toilettes et puis tu iras manger et tu auras te doucher D'ailleurs ma petite Laura tu vas bientôt devenir jeune adulte donc c'est une bonne nouvelle Tu pourras partir de la maison avec ton petit copine que tu as depuis plusieurs années maintenant Caleb Et puis c'est cool voilà 19 000 Simflouz ! De factures c'est infernal ça va Yolio ? Vas-y donne toi des paroles d'encouragement ça te fera baisser ton deuil Ah ouais tu rentres comme ça toi gars ? Ouais oh tu te crois où mec ? Ah non il est devenu jeune adulte Ah non ça c'était pas cool parce que je voulais je voulais que la petite là la petite jolie là elle se... bah là elle emballe le petit Rick hein ! Mais la petite Anaïs ! Mais bon voilà tu vas pas l'embêter finalement Mais ils jouent dans les ordures les gosses là qu'est-ce que ça veut dire ? T'es un jeune adulte est censé avoir du plomb dans la tête ? Quoique les garçons en général hein ! Bon bah du coup on va les faire discuter hein ! Voilà ! Bon elle va se plaindre peut-être de ses parents alors que franchement Anaïs il y a mieux enfin il y a pire je veux dire Viens pas te plaindre mais bon tu voilà va rencontrer des histoires Elle ne pourras pas faire grand chose parce que bon on va demander s'il taffe s'il a un job et que sa renseignation va faire crac crac Parce qu'elle veut être prête pour le jour où elle et lui pourront enfin faire quelque chose vous voyez Bon, tant pis hein ! Ah bah d'accord elle est contente ! Ah bah oui elle a été reconnaissante enfin elle a été... ouais ouais c'est vrai Donc elle aura réussi sa petite journée c'est cool Oh et toi ? Ah tiens tu peux inviter Anaïs pour lui dire que c'est fini entre vous quand même Donc comme ça tu pourras lui dire et on invitera après Alexander Alexander et Esther ! Comme ça vous pourrez habiter ensemble Voilà c'est juste tu vas lui foutre un gros vent plus le mec il vient il est barraqué sous la pluie ne lui fait pas peur si tu veux Donc tu vas lui raconter une histoire drôle et puis tu vas surtout lui demander de garder une histoire amicale Une relation amicale surtout ne l'embrasse pas Ah mais je lui ai dit en plus hein tu n'embrasses pas tout ça tu restes sympathique mais bon Esther n'en fait qu'à sa tête bien sûr Oh mince ! Regardez qui arrive ! Qui vient rendre visite ? Je promis je ne l'ai pas appelé hein ! C'est lui qui est venu ! Ah tu vas faire une accolade géante et on vient juste de rompre avec Canaï ! Canaï là je sais pas quoi Ok en plus il est vraiment flippant parce que quand il rigole Bah oui maintenant on s'est mis avec Alexandur Oh ! Mais... mais non ! Mais non ! Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que t'as fait ? Mais Alexandur ! Pourquoi t'es aussi méchant avec Esture ? Voilà on va chanter On va raconter des ragales Oh la la ! Bah oui elle a été drague désastreuse Oh ! Oh non mais franchement là Bon tu vas te renseigner vous allez discuter et puis Je pense que de toute façon il va pouvoir venir habiter à l'Amazon Mais c'est qui celui-là maintenant ? Jérôme Crane Oh Jérôme Crane mais il était ami avec une de nos filles quand on était petit Quand ils étaient petits garçons Jérôme Crane Bah il a des beaux yeux Bah il a que ça en fait Il a l'air magnifique Génial Ah ! Attendez Cana il se casse Ouais je sais pas trop Ouais tout le monde s'en va mais c'est pas grave C'est un peu tout le monde essaye de venir à la maison mais euh... Voilà Ah bah ça y est ! Ça match ! C'est un win ! Un petit Esther 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 et Alexander Ah bah écoutez Ils vont se faire un petit crac crac un petit peu quand même pour resserrer les étreintes Ils ont fait ça que dans un buisson au mariage débat ! Donc maintenant on va tester dans un lit en confort ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous êtes Kéblo ? Et hop là ! Ça marche bien là ! Ça marche bien avec Alexander ! Donc tout va bien ! Et puis après on va demander de ménager à la maison ! Et puis voilà ! Et puis voilà ! Peut-être qu'on mettra la progéniture en marche aussi ! Qui sait ! Ouah mais dis donc monsieur il a un caleçon flamme ! Attention ! Tu vas le complimer hein ! Tu vas lui faire dire que c'était quand même sympathique ! En plus ça avait l'air vraiment sympa ! Et il a l'air d'avoir kiffé ! Enfin que tu aies kiffé ce qu'il t'a fait sous la couette ! Donc agréable ! C'était pas non plus trop trop le pied mais c'était sympa ! Bon bah très bien ! Allez ! Bon bah sinon tu veux venir vivre avec nous ? Ouiiii ! Cool ! Oh là mais Alexander ! Maintenant que tu fais partie de la famille il y a ton caleçon à flamme et toi-même ! Vous pouvez rentrer ! Tu vas te balader mais c'est bien mais tu... Quand même ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Discuser avec Esther ! Non mais rentre ! Esther elle te trouvera quand même ! Esther il est déjà 21h ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a eu un trou dans l'espace-temps quoi ! Esther elle va aller s'occuper un peu du jardin d'ailleurs ! Voilà ! Parce que sinon on va tout perdre ! Et puis les abeilles et tout bordel d'ailleurs aussi ! Elles sont agacées ! Il va falloir que tu récoltes le miel ! Et que tu nous délires ma petite ! Voilà ! C'est ton travail ! Et Alexander lui est snob, extraverti, créatif et sociable ! C'est plutôt pas mal ! Créatif, extraverti et sociable ! Et snob ! Il n'a pas de carrière pour l'instant ! Il a une aspiration fêtard ! Donc... Bon... Je pense lui trouver un travail qui est en communication avec les autres ! Peut-être des réseaux sociaux ! Pourquoi pas ! Comme ça on pourra faire un truc sympathique ! Donc quitte à être triste Malhenne ! Tu vas rendre hommage à tes parents ! Euh... Tu vas laisser l'offrande du crâne en sucre ! Hein ! Voilà ! C'est déjà pas mal ! Oh Lionel ! Lionel ! Tu vas venir, toi... Euh... Faire à Albert et Marguerite ! Voilà ! Et euh... Tiens ! Ma petite Esther, tu vas t'occuper encore d'avant ! Tu vas faire... Ah ! On peut pas ! Pierre-Nard c'est trop vieux ! Oh ! Oh là là ! Je crois qu'on a réellement perdu Pierre-Nard et Jojo ! Oh là là ! Ils reviendront pas assez bien leur tombe mais je suis pas sûre qu'ils puissent revenir ! Ah ! Jiji ! Jiji ! Jiji ! Jiji ! Elle est là ! Jiji ! C'est trop cool ! On va voir Jiji ! Bon alors après elle sera nue hein ! Ça j'ai enlevé les CC ! Forcément elle va être un peu toute nue ! Donc... Oh et Arthur ! Qui sont là cette nuit ! Voilà ! Ça faisait longtemps qu'on avait pas eu de petit fantomasse ! Donc ça fait plaise ! T'as laissé le truc d'offrande en sucre là ? Allez ! Mais viendez ! Bon sang ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà ! Il faut le faire là ! Pour renforcer les liens mystiques ! Et l'Hélène tu l'as fait à ton père ? Oui tu l'as fait ! Super ! C'est très bien ! Oh ! L'Hélène et Jiji ! Ma Jiji ! Ça faisait longtemps ! Bon t'es un peu nue ! Ça nous dérange un peu ! Je te ferais dire mais bon ! Ça fait plaisir de te voir ! Oh ! Oui ! Avec maman et Jiji ! Oh ! C'est trop mignon ! Oh ! Parce que là on est entre héritières ! Le retour de Jiji dans la maison ! Oh ! Je vous dis elle est nue donc c'est toujours dérangeant mais ça passe quoi ! C'est bien ma Téter ! C'est bien ma Téter ! C'est bien ma Téter ! Bah c'est vrai j'avais pas encore de surnom pour Esther ! Non mais voilà ! C'est très bien ! Ça fait plaisir ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Oh cette galoche de l'enfer ! Bravo hein ! Bravo Esther ! J'aurais tellement... J'aimerais bien que vous fassiez un petit pipé ! Mais je m'ai envie de dire qu'on va attendre un petit peu quand même ! Il est pas fatigué le bougre ! C'est pas grave ! Vous allez faire un petit crac crac ! Parce que vous êtes tellement des amoureux transis ! Reviens ici ! Oh la d'accord ça déconne un tout petit peu ! C'est pas grave ! Vous êtes des grands amoureux ! Elle elle est fatiguée ! Donc elle va faire la planche hein ! C'est clair et net ! Et puis bah après euh... Il viendra se pelotonner contre elle dans le corps de la nuit pour faire un gros dodo ! En espérant qu'il ne ronfle pas ! Parce qu'elle n'a passé encore aucune nuit avec lui ! Et oui ! Donc oui c'est vrai que le bébé peut attendre un tout petit peu ! Ohhhh ! On a Gigi qui veut jouer de la guitare ! Mais c'est mignon tout plein ! Mange tes gattales toi là ! Lélène, tu peux pas parler avec Lyo hein ! Ça je dis pas le contraire ! Mais mange tes gattales un petit peu ! Mange tes gattales ! Oh la la elle m'épuise ! Oh Gigi ! Oh Gigi ! Ça fait plaisir ! Bon j'aurais aimé qu'elle joue du violon à la place hein ! Mais non euh... Son violon il est où ? Il est juste là ! Gigi ! Veux tu jouer du violon ? En plus on n'entend pas là la guitare ! Ouais il faudrait que je me taise aussi ! Alors qu'Arthur est en train de... De violer méchamment le jukebox ! Oh Gigi ça fait trop plaisir ! Bon sang ! C'est trop bien ! Ça fait plaisir ! Je suis contente de pouvoir retrouver quand même les fantômes ! Bon c'est vrai qu'ils sont relous parce qu'ils cassent toujours tout ! Mais quand même... Ça fait du bien ! Ok ! Arthur et Lionel qui viennent se taper une petite discute ! Tout va bien ! Mais Lionel est demandé par l'Hélène ! Lionel est demandé par l'Hélène ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais sinon c'est Alexander qui parle avec Gisèle ! Bah remarque pourquoi pas hein ! Vas-y présente-toi ! J'ai envie de dire ! Non ça va il connait toute la belle famille déjà ! Bah c'est vrai que maintenant habitant avec eux il les connait ! Je suis un peu bête sur les bords ! Bah Gisèle elle s'est tapé un petit coup de rouge là ! Un cimadère à la sève de cerisier ! Bah bravo Gigi hein ! C'est beau tiens ! Et au fait je viens de m'enfiler votre petite fille ! Vous êtes contente ou pas ? Oh là là ! Oh là là ça se roule des pelles à côté ! Bon écoutez ! Vous êtes si amoureux que sains ! Non pas dans le placard mais vous allez vous faire un petit... Un petit crac crac dans le lit tranquille hein ! Les vieux là ! L'Hélène n'est pas encore vieille mais ça va pas tarder hein ! Dans un jour ! Oh non j'avais pas envie ! J'ai pas envie ma L'Hélène ! Ma L'Hélène chérie ! Bon il est un peu 4h05 du mat' ! Allez faire crac crac là ! Elle est vieux ! Et lui là ! Bah il discute ! Il discute avec Gigi ! Bon écoute ! Tu vas arrêter de discuter ! Puis tu vas être couché aussi tout près de ta dulcinée ! Qui est là ! Et qui dort sans toi ! Pour l'instant ! Bon bah je pense que c'est le bon moment pour vous quitter ! Pour cet épisode ! L'épisode prochain sera... Et bien je pense l'anniversaire de notre petite Laura ! Qui après et bien se mariera et partira vivre d'amour et d'eau fraîche ! Avec son chéri Caleb ! Et que notre belle Hélène deviendra elle aussi une vieille peau ! Oh la la ! Je n'ai pas envie mais bon c'est comme ça la vie ! Et peut-être qu'après on mettra en route un petit Nobu ! Héritier ! Je vous fais des gros bisous ! Prenez soin de vous surtout ! Et puis à très bientôt pour la suite de Deketsano sur la chaîne ! Ou pour autre chose ! Salut ! Salut ! Salut !